... Yolan Simon, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de votre livre du théâtre et des souvenirs publié aux éditions L'Armaton ? Alors, il s'agit de trois nouvelles, trois nouvelles qui évoquent justement le théâtre dans ses aspects assez variés. La première des nouvelles, Le Bonheur à Honfleur, se déroule justement à Honfleur, c'est aussi l'occasion d'évoquer cette charmante cité normante. Et il concerne une femme qui a vécu une expérience douloureuse dans son enfance et qui, de ce fait, supporte très mal l'idée de séparation et supporte très mal le départ de ses enfants pour des études universitaires. Ses enfants et le mari vont la convaincre, non sans difficulté, de faire un stage de théâtre pompeusement baptisé, quelque chose comme reconstruction de soi, partir de l'art dramatique. Donc, tout va se dérouler à Honfleur. Alors, c'est l'occasion, celui-là, de décrire un petit peu les procédés de stage, notamment tous ceux hérités de Stanislavski. Alors, on commence par redécouvrir son corps, et puis après, il y a des jeux, il faut sentir une brûlure, une coupure, ou même des choses encore plus cocasses, comme par exemple porter un plateau sans le renverser, alors qu'un petit chien est en train de vous mordiller les mollets. Donc, tout ça va arriver quand même au moment du langage, et à ce moment-là, les souvenirs, justement, vont servir à reconstruire l'histoire. Et enfin, quand même, on est dans un stage de théâtre, on monte une pièce, celle de Tchékov, à partir d'extraits de Tchékov, c'est aussi un hommage de l'auteur, car Tchékov l'aime beaucoup. Et puis, pour finir, justement, les enjeux de la représentation vont faire que l'héroïne va relativiser un peu sa douleur, sa souffrance, et retrouver son identité, enfin, retrouver la sérénité. Ça, c'est donc la première nouvelle. La deuxième, qui s'appelle « Par une belle après-midi d'été dans le Marais-Vernier », elle concerne une jeune étudiante qui traverse une phase où elle s'interroge beaucoup sur elle-même, sur ses études, sur son compagnon. Un metteur en scène de la ville, donc du Havre, l'a repérée dans le rôle de Rosette et l'a appréciée. Et donc, il veut lui faire monter, créer Mademoiselle Julie. Alors, il va se créer une espèce de fait de miroir entre la situation de domination, soumission, qui est celle de l'œuvre de Strindberg, et cette même domination, soumission, difficulté, qui est celle du rapport avec le metteur en scène. Les choses deviennent un petit peu tendues, et finalement, vont se résoudre par une petite aventure, dont je ne crois pas qu'il faille dévoiler cette issue. Enfin, une troisième nouvelle, une passion singulière, évoque deux jeunes femmes qui vont au Festival d'Avignon. Et c'est l'occasion de voir un petit peu l'ambiance de ce festival si particulière, ces rues au nom qui fleurent bon le Moyen-Âge, rue de la Fusterie, rue de la Carretterie, ces lieux aussi qui ont des noms particuliers, la condition des soies, la Libye, l'étincelle, et de voir un peu les mœurs aussi des festivaliers, parce que tout est le choix du restaurant, le choix du spectacle, la chaleur qui est un peu accablante. Enfin, c'est une espèce de plongée dans ce festival qui est un petit monde, un huis clos, comme toujours un festival. Et pour finir, les deux protagonistes, les deux héroïnes, vont se disputer, enfin, avoir une dispute dans le sens disputatio, quoi, sur l'importance pour une robe de la couleur ou de la forme. Alors, celle qui est plus velte préfère la forme, l'autre préfère des grandes habits colorés. Ils vont rencontrer un personnage un peu pédant à qui ils vont soumettre ce débat philosophique de haute portée. Il va répondre de façon très très pédante en citant Spinoza, et on peut peut-être citer la dernière phrase de la nouvelle, où une des filles dit qu'elle con, celui-là, avec son Spinoza. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501